Le lien entre l'histoire de Peuple et Culture et l'international, c'est un peu dès la création. Les personnes qui ont fondé Peuple et Culture ont rapidement pensé à l'action internationale avec l'action d'éducation populaire, de croiser les deux, de mêler les deux. On parle à Peuple et Culture aussi de la pédagogie du voyage, donc l'idée aussi que la mobilité est quelque chose qui s'intègre dans un parcours un peu plus global, dans un projet de l'association. On ne fait pas un voyage juste pour faire un voyage, c'est l'idée que derrière il y a toute une pédagogie qui est mise en place et aussi que derrière, cet échange serve à la fois à transformer la personne, mais aussi à transformer le groupe dans lequel il est. Je m'appelle Eric Sèvres, j'ai 52 ans, je travaille à Peuple et Culture depuis 1992. Dans ces locaux, le bâtiment Peuple et Culture accueille d'autres associations d'éducation populaire. On gère une salle de spectacle qui s'appelle la Petite Guerriarde, c'est une salle de spectacle qui a à peu près 130 places. On a en gestion trois studios de musique. J'étais animateur dans un centre de loisirs, je m'occupais de la direction et Joël, qui était une animatrice à Peuple et Culture depuis plusieurs années, est intervenu sur le quartier de la Gautière pour me demander s'il était intéressé de participer à un échange avec des jeunes Allemands de Berlin. Les accès internationales, elles sont surtout au niveau des jeunes du quartier. On travaille sur deux thématiques, beaucoup sur les erreurs plastiques et après sur tout ce qui est au niveau sport. On travaille sur deux thématiques, beaucoup sur le quartier de la Gautière. On ne fait pas un échange juste comme ça. En gros, il y a un travail avant avec les jeunes, il y a le travail pendant et il y a un travail après. Il faut essayer vraiment d'inscrire la mobilité. Quand on parle de mobilité, il y a quand même une grande influence de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, puisqu'il y a quand même pas mal à la fois de financement et toute une pédagogie qui a été développée. Mais qu'aujourd'hui, le franco-allemand, il est quand même très différent de ce qu'il a été peut-être à la création il y a quelques années. On est quand même aujourd'hui beaucoup plus sur du trilatéral. Par exemple, déjà français, Allemagne est un troisième pays. Et le franco-allemand, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ça a quand même aussi vraiment évolué. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même très loin de juste le bretzel et la baguette. On est aujourd'hui vraiment sur la reconnaissance de toute la diversité et des diversités dans les deux sociétés en France et en Allemagne. Et quand on travaille avec des jeunes de France et d'Allemagne, on travaille avec des jeunes qui résident dans les deux pays. Donc, on n'est pas sur de la nationalité. Il y a une valorisation du plurilinguisme, des autres langues qui sont parlées. Bref, en gros, c'est un dispositif, un prétexte pour après travailler d'autres choses. Et on leur fait des recherches avec eux, on leur explique, on communique avec les autres partenaires. Et c'est vrai qu'ils ont une autre vision de ce qu'ils pourraient avoir comme vision au départ. Chaque année, on propose des échanges, donc aux parents, aux enfants. Et à partir de là, on essaye de faire deux à trois réunions pour expliquer comment ça va se passer le projet, où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. De peur par rapport à la culture en Allemagne, la nourriture, tout ça, comment on va dormir ensemble, tout ça. Donc, c'est très, très important d'avoir ce contact-là. Je m'appelle Pierre-Eve. Je suis responsable de développement à l'association IPEC, qui est une association d'éducation populaire, membre de l'union, peuple et culture. Moi, j'ai déjà travaillé avec des jeunes à Montpellier, notamment beaucoup de services civiques. Et IPEC est la structure reconnue de volontariat international à Montpellier. On a des jeunes qui vont partir dans d'autres associations en Europe. Ou sinon, on a aussi les échanges au fâche, donc on a des jeunes plus fragiles, peut-être parfois des jeunes qui n'ont pas justement eu un passé scolaire avec des apprentissages et savoir-être qui ne sont pas forcément très développés. Ça leur permet aussi de tenter l'expérience. Je m'appelle Johan Philippe. La Obra, c'est une association qui, depuis le début, essaye d'utiliser le théâtre comme outil d'émancipation et d'éducation populaire pour les jeunes. Alors, l'éducation populaire, c'est essayer de, en tout cas, de leur faire goûter à d'autres manières d'apprendre. Comment, progressivement, en les accompagnant justement dans cette découverte de cet outil, en leur permettant de se l'approprier. Mais après, c'est vraiment partir d'eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, et aux autres cultures, et aux adultes, et au monde. Donc, on trouve que le théâtre et les échanges interculturels sont vraiment des super moyens pour leur donner la parole. Par le biais de Peuple et Culture, dont on fait partie, il y a eu cette possibilité de faire des échanges interculturels. Donc, on a tout de suite vu ça comme une super opportunité, notamment pour les jeunes d'ici. Le Cap Cisins, qui est un territoire très, très excentré. Donc, on a pu voir, depuis qu'on organise des séjours, comment ça a un impact très, très, très fort sur des jeunes, pour qui, des fois, juste sortir de la Bretagne, c'est assez exceptionnel. Donc, là, de pouvoir aller au Portugal, en Grèce, en Allemagne, c'est assez magique. Ça, pour moi, c'est primordial que les jeunes découvrent les autres cultures, comprennent les autres cultures, et surtout, c'est le savoir vivre ensemble qu'on peut faire. On peut vivre ensemble avec une autre religion, une autre culture. Avant tout, c'est l'homme. C'est des retours qu'on a beaucoup de jeunes. Je pense à Raphaël, qui a commencé par un volontariat européen, grâce aux échanges internationaux, aux valeurs de l'éducation populaire, aux services civiques, autour des arts qu'on propose, et en train de s'épanouir de ouf. Et c'est bien, c'est qu'en plus, il n'y a pas peur de le verbaliser, que ce qu'il fait, ça lui plaît, de prendre des initiatives, de proposer des échangeurs en équipe, de s'intégrer dans un collectif aussi. Parler une autre langue, s'affronter à des cultures aussi inconnues, et c'est aussi tout ce qui fait sens dans IPEC. C'est un réseau de copains autour de la culture, c'est plutôt une belle opportunité. C'est un réseau d'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est un réseau d'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Et donc, je peux le trainer. C'est une façon de apprendre plus sur les nouvelles cultures et des choses de genre. C'était très bon, c'est une bonne décision de l'éducation. Nous ne pouvons pas vraiment communiquer, nous ne pouvons pas parler la même langue, pour pouvoir faire des choses divertides ensemble. Par exemple, hier, il y avait la nuit, il y avait plein d'étoiles. C'est un réseau d'éducation. C'est un bon travail. Découverte d'autres cultures, d'autres pays. Pour moi, c'est ça, Papiculture. C'est déjà découverte de l'être humain, au niveau local et au niveau international. Je crois beaucoup à la citoyenneté européenne. Et je crois que le duo franco-allemand fonctionne bien. En tout cas, j'en ai plus de points communs qu'on ne le pense. Sous-titrage ST' 501